... Merveilleux. Que quelqu'un dise merveilleux. C'est merveilleux d'être avec vous ce soir. Je prie que la bénédiction de Dieu coule ici et aille partout au Nigeria, en Afrique, au nom de Jésus-Christ. Je suis très enchanté d'avoir les nouveaux venus, les nouveaux venus en grand nombre ici avec nous. Je crois que vous avez entendu parler de la retraite. Ceux qui viennent pour la première fois, où êtes-vous que je vois vos droits ? Merci. Vous serez mes invités à JLC. Et j'espère que vous seriez là à la retraite. Tous ceux qui sont à l'étudiant biblique, vous serez là à la retraite. Et Dieu vous bénira. Vous n'oublierez jamais au nom de Jésus-Christ. Vous avez entendu la couronne chantée. Mais arrivé à la retraite, vous allez écouter la prestation de la retraite. Même sans la prédication, la plus de bénédiction sera sur vous. La plus sera sur tout le monde. J'ai appris que certains passent leur examen. Les examens ont commencé aujourd'hui pour certains. Et je vous dis que... Mais arrivé là-bas, quelque chose viendra sur vous. Parfois, je dis que j'ai lu, j'ai lu. Mais quand le temps désormais vient, je crains. Mais je vais injecter quelque chose dans votre vie. Nos enfants vont réussir. Les étudiants, les jeunes, les parents, que tout le monde vienne. Parce que cette retraite sera spéciale. C'est-à-dire conquérir. Quelqu'un va vaincre. Ou est la personne là-bas ? Vous allez conquérir avec le Christ crucifié au nom de Jésus-Christ. Donc, père, mère, invité. Tout le monde est invité. Vous serez là. Et je ne vais pas beaucoup vous dire. Mais nous allons faire la retraite là. Nous allons tenir la retraite à tel enseigne que tout ce qui fait votre rêve. Ce que vous désirez. Je parle de plus en plus. Quelqu'un là-bas. Je dis plus en plus. Même les ouvriers de la retraite au côté du nettoyage, la sécurité, les sentinelles. Mais lorsque la pluie de bénédiction va commencer à tomber, que vous n'allez jamais oublier. Vous serez là. Il faut dire, je serai là. Et le Seigneur vous bénira au-delà de votre imagination au nom de Jésus-Christ. Une fois encore, c'est merveilleux d'être avec vous. Si vous faites partie de l'église ici, que c'est merveilleux d'être membre de l'église. Donnez-moi encore le mot, la merveilleux. Les merveilles ne vont jamais cesser dans votre vie. Levez ces mains et que je bénisse vos mains. Père, au nom de Jésus. Oui. Toutes ces mains au nom de Jésus-Christ. Que la pluie de bénédiction, que la pluie d'anxion, Seigneur, que tout ce qu'il touche, que la malédiction soit bannie au nom de Jésus-Christ. Dieu, Jésus, Dieu, Jésus, puissant Jésus, viens dans toute vie ce soir. Je prie que tous ceux qui ne doivent pas être dans nos vies soient ôtés au nom de Jésus-Christ. Que la joie du Seigneur soit la force de ton peuple. Ouvre nos yeux d'entendement. Aide-nous à voir les choses merveilleuses de ta parole au nom de Jésus-Christ. Confirme ta bénédiction dans toute vie. Que cette étude soit bénéfique et profitable à tous. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Asseyez-vous, vous êtes déjà bénis. Quand nous sommes arrivés à l'étude biblique, nous allons voir Jean chapitre 3. En Jean 3, je lis du verset 22. Jean 3, verset 22. Après cela, Jésus, accompagné de ses disciples, se rendit dans la terre de Judée. Et là, il demeurait avec eux et il les baptisait. Rétez un peu le signe. Après cela, vous savez quoi? Le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ, ici, révélait clairement aux gens la voie du salut. Nicodème était venu au commencement du chapitre. Et il a dit à Nicodème que si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème était un peu confus et dit, mais comment cela peut être? Et Jésus l'a encore souligné que, en vérité, en vérité, je vous le dis, si un homme ne naît d'eau, c'est la parole de Dieu, la parole de vie et de l'Esprit, le Saint-Esprit qui vient renouveler notre vie. Si cela n'arrive pas, tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. Et puis, il dit, ce qui est né de la chair est chair. Cela veut dire que vous savez comment la chair est faible. Vous savez comment vulnérable est la chair. Mais que si vous êtes né une seule fois, si vous êtes né de la chair, vous êtes chair, vous pourrez prendre la chair, l'amener à la synagogue, c'est une chair. Vous pouvez porter la chair, l'amener au temple, c'est une chair. Vous pouvez prendre la chair et l'amener à l'étranger, c'est la chair. Ce qui est né de la chair est chair. La chair est faible. La chair est sensuelle. La chair est unique. La chair est charnelle. La chair est vulnérable. La chair ne peut pas avoir la victoire. Et il l'a invité à la deuxième décence. Quiconque est né de l'Esprit est esprit. Il devient spirituel. Et la foi de Dieu rentre en vous. Il y a la conversion. Il y a la transformation. Et Jésus l'a souligné. Il a souligné la nouveauté de vie. Pour le suivre. Non seulement Nicodème, d'autres aussi l'ont écouté. Ceux qui ont sincèrement cru étaient baptisés. Verset 22. Après cela, Jésus accompagné de ses disciples. Se rendit dans la terre de Judée. Après toute cette discussion. Après cette explication. Après la révélation. Après l'enseignement. Il est venu à un autre lieu dans la nation. Et là, il demeurait avec eux. Qu'est-ce qu'il faisait là-bas ? Il les enseignait. Il y a des gens qui croyaient. Il y a des gens qui se répentaient. Et sont baptisés. C'est-à-dire, à travers ses disciples. Ils sont baptisés. Ils sont baptisés. Et ces gens. Ils sont des gens authentiques. Jésus a remarqué quelque chose. Et nous devons le remarquer. Ce n'est pas tout le monde. Qui a entendu Jésus parler. Qui répond proprement. Certains ont répondu de façon superficielle. Que oui, je crois. Je crois. Et on nous dit. En Jean 2. Verset 23. Il dit. Pendant que Jésus était à Jérusalem. A la fête de Pâques. Plusieurs recrutent en son nom. Voyaient les miracles qu'ils faisaient. Mais Jésus ne se fiait point à eux. Parce qu'ils les connaissaient tous. Et parce qu'ils n'avaient pas besoin qu'on lui rendait témoignage de qu'un homme. Car il savait lui-même. Ce qui était dans l'homme. Cela veut dire qu'il y a des gens qui professent croire. Que nous croyons. Mais il y a quelque chose qui doit montrer. Combien votre croyance est fiable. Est fondamentale. Est authentique. Il y a des gens qui disent que oui, je crois. Je crois. Mais leur cœur n'est pas transformé. Je crois. Mais leur vie n'est pas changée. Et je crois. Mais ils faisaient toujours ce qu'ils faisaient. Ils suivaient la voie qu'ils avaient suivie. Et Jésus ne sait pas fier à ces gens. Ces gens sont religieux. Nous attendons le religieux. Le Messie. Voici le Messie. Il nous donnera ceci et cela. A cause de cette attente. Je crois. Je crois. Jésus a dit. Non. Ce n'est pas ça. Que je vous montre ce qui veut dire croire. Nous allons voir ce que Jésus leur avait dit. Voyons. Matthieu chapitre 4. En Matthieu 4. Je lis verset 12. Matthieu 4. Verset 12. Matthieu 4. Verset 12. Jésus ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée et quitta Nazareth et vient demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Neftali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Esaël le prophète. Le peuple de Zabulon et de Neftali, de la contrée voisine de la mer, du Pays au-delà de Jordan et de la Galilée des Gentilles. Ce peuple, assis dans les ténèbres, avait une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'homme de la mort, la lumière s'est levée. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire. « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Vois cela. Il espérait que si vous savez que voici le Messie, voici le Christ, il est venu, que vous devez aller au-delà de la religion, que les gens aillent au-delà de la superficialité, au-delà des paroles de la chair. « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Et comme Matthieu a souligné ce que Jésus a dit, Marc lui aussi l'a souligné. En Marc 1, verset 14 et 15. En Marc 1, verset 14 et 15. « Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêcha l'évangile de Dieu. » Il disait, « Le temps est accompli. » C'est quand votre table de bénédiction est accomplie. Votre temps est arrivé. Il faut dire, « Mon heure est arrivée. » Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. « Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Vous savez quoi ? Il y a des gens qui ont écouté cela, « Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Ils ont sauté le rang. Et ils ont sauté par la clôture. Ils ont oublié, « Repentez-vous. » Et ils disent, « Oui, je crois, je crois. » Jésus dit, « Non, 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 non. » « Tu sautes le rang. » « Oui, tu sautes par-dessus la clôture. » Jésus, numéro un, « Repentez-vous. » Deux, « Croyez à l'évangile. » C'est quand même que les gens disent, « Oui, je crois, je crois. » Mais Jésus ne se fiait pas à eux. Parce que ces gens n'allaient pas à la bonne direction. Se repentir et puis après, croire à la bonne nouvelle. En Luc 5, verset 32. En Luc 5, Matthieu l'a dit, Marc l'a dit. Luc va nous dire ce que Jésus a dit. En Luc 5, verset 32. « Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. » Donc, comprenez ce passe-moi, je crois, je crois. Vous devez vous repentir. Comme Saint-Jean se repente et nous dit, que ceux qui ont bien répondu, ceux qui ont fait le premier pas, repentir, ceux qui ont fait le deuxième pas, croire, et ils ont été baptisés d'eau. Revenons à Jean 3. Jean 3, nous avons le verset 22. « Après cela, Jésus, en compagnie de ses disciples, se rendit dans la terre de Judée. Il demeurait avec eux et il baptisait. » Cela veut dire que ceux qui ont répondu de tout leur cœur, ceux qui ont répondu avec la conviction intérieure, ceux qui ont répondu avec la repentance sincère, avec la foi inéprimable, étaient baptisés. Et puis, lors qu'ils étaient baptisés, quelque chose était arrivé. La discipline de Jean, qui suivait Jean, a eu une position de la part des religieux et des juifs, au lieu de passer à leur éternité, au message que Jean avait prêché, Jean avait dit, « Repentez-vous et portez de fruits dignes de la repentance. » Qu'est-ce que Jésus avait dit ? « Repentez-vous et croyez la bonne nouvelle. » Au lieu de dire comme de la boue de deux ou de trois témoins que la vérité sera établie, Jean dit, « Repentez-vous. » Jésus a dit, « Repentez-vous. » Jean-Baptiste, le précurseur de Jésus-Christ, est comme le héros. Il est comme l'annonceur du roi. « Repentez-vous, repentez-vous. » Le roi vient. Le roi de Dieu est proche. Maintenant, le roi est venu. Jésus a dit, « Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Au lieu d'écouter, au lieu d'écouter le message que Jésus l'a dit, les deux ont dit, « La vérité sera affirmée. » Alors, « Repentez-vous. » Ils ont commencé à écrire et regarder ceci. « Qui est le plus grand ? » Alors, ils commençaient à faire une comparaison inutile. En verset 23, Jean aussi baptisait à Énon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau, et on y venait pour être baptisés, car Jean n'avait pas encore été mis en prison. Or, il s'élevait de la part des disciples de Jean une dispute avec un juif touchant la purification. Il vint retrouver Jean et lui dire, « Écoutez ceci, Rabbi, enseignant, maître, précateur, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, voici et baptise. Et tous vont à lui. » Ça, c'est leur problème. Que tous vont à lui. Où est-ce qu'ils veulent faire ? Ils voudraient créer la jalousie et l'envie dans le cœur de Jean et pour se divertir et pour se divertir et pour quitter son message. Alors, ils voudraient créer l'envie. « La personne dont tu as parlé et tu as dit aux gens que quelqu'un viendra après toi et que tu sais, il baptise les gens et tout le monde vient à lui. » Et voici Jean. « Dieu, merci pour Jean. » Je dis, « Dieu, merci pour vous. Vous aurez ce même cœur au nom de Jésus-Christ. » Verset 27. « Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même, mettez-moi que j'ai dit. Je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux, mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi, cette joie qui est la mienne est parfaite. Au lieu d'avoir la jalousie et l'envie, il s'est humilié disant comme, « Je suis heureux. » Je remercie. Mon ministère est accompli parce que ce Jésus, l'époux de l'épouse, maintenant, il commence à rassembler, à unir l'époux. Dieu merci. À cause de cela, ma joie est accomplie. Verset 31. Nous allons lire cela en soit. Verset 31. Deux, trois. Allons-y. « Il faut qu'il croisse et que je diminue. » Encore cela. « Il faut qu'il croisse et que je diminue. » Dites cela avec la graine dans votre cœur. « Il faut qu'il croisse et que je diminue. » « Il faut qu'il croisse et que je diminue. » « Il faut qu'il croisse et que je diminue. » Oui, je suis obligé de me diminuer. J'ai le désir de diminuer. Il y a une obligation. Je dois devenir une nullité pour que Jésus, le roi des rois, le Seigneur, soit tout. Je prie que le même cœur vous soit accordé par le Seigneur au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi l'étude est la prééminence de Christ. La prééminence de Christ. Comme on voit tout le passage qu'on voit, nous allons voir trois points. Premier point. L'expression d'humilité de Jean. De l'exaltation céleste céleste de Jésus. Il est venu du ciel. Il est exalté par le ciel. C'est le Père lui-même qui l'a exalté, qui lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus que tous genoux fléchissent l'exaltation céleste de Jésus. Troisième point. Voici ceci maintenant. L'éternité heureuse ou triste après le jugement. Il y a l'éternité heureuse après le jugement ou l'éternité désespérée après l'éternité heureuse ou désespérée après le jugement. Nous venons au premier point. Quel est le premier point? L'expression d'humilité de Jean. Chapitre Jean 3 verset 22 Après cela, Jésus accompagné de sa disciple se rendit dans la terre de Judée et là il demeurait avec eux et il baptisait. Avant de continuer, voit le ministère de Jésus. Il est venu à un lieu et il est demeuré là-bas et des convertis étaient gagnés. Il était arrêté là-bas, il a supervisé, il a fait des disciples, il les a suivis, il a enseigné les gens comme il a vu qu'ils se sont réellement repentis, il les a baptisés. Il y a des gens qui ont des ministères de précipitation, ils viennent ici, ils prêchent, ils sautent, ils vont à l'outre, ils sautent, mais Jésus il est arrêté là-bas, il a fait des convertis, des disciples, il les a amenés à maturation, il les a qualifiés, il les a baptisés, on fait la même chose, on suit Jésus, quand il nous donne un ministère, quelque chose à faire, au lieu de se précipiter, copier, aller par-ci, par-là, on fait ici, on va demain, on ne va même pas attendre que l'eau tombe, que la pluie tombe sur ce qu'on a semé, ou bien planté, ou bien que la pluie de Dieu vienne sur ce qu'on a semé, on n'a pas vu les résultats, un jour, deux jours, on va là-bas, on va à un autre lieu, et on est précipité, et impatiemment, on quitte encore, on va ailleurs, c'est comme quelqu'un qui a semé, ou bien, semé quelque chose, la chose n'est pas jamais, ou bien il a outé, ou bien il a planté quelque chose, deux jours après, il enlève la chose, il se met là-bas, trois jours après, il déplante la chose, est-ce que la personne aura de résultats, non, parce qu'il est impatient, pourquoi ne pas être patient, tout ce qu'on fait dans la vie, on reste là-bas, avec patience, on fait la chose, jusqu'à ce qu'on est le résultat, je vois des chances qui auront le résultat, donc, il les a baptisés, voir le verset 23, Jean aussi baptisait à Hénon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau, et on y venait pour être baptisés, voir encore ceci, Jean, Jésus faisait l'oeuvre, et Jean aussi faisait l'oeuvre, après tout, il disait la même chose, après tout, il prêchait la même chose, après tout, les deux ont le souci du royaume de Dieu, et le royaume du ciel, il n'y avait pas de compétition, mais il y a un ministère de complémentarité, et ce ministère complémente l'autre, ce ministère supplé l'autre ministère, il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de rivalité, alors, Jean, usait un ministère de complémentarité, comme je sais le Seigneur, vous allez servir le Seigneur, comme Dieu bénit mon ministère, il bénira votre ministère, nous suppléons, nous supportons, nous soutenons l'un l'autre, comme on suit, toi et moi, nous aurons la victoire, le succès, la fructification, au nom de Dieu, de Christ, tel père, tel fils, vous serez fructueux, le Seigneur bénira l'oeuvre de votre main, parce qu'il y a beaucoup d'eau là-bas, il est baptisé, ça c'est ce que cela dit, le baptême d'eau, c'est par immersion, si c'est par faire une croix au front, on n'a pas besoin de beaucoup d'eau là-bas, tout ce qu'il vous fait, c'est d'avoir un, c'est comme un assiette d'eau, et puis on y met le droit, mais on est enseveli avec lui dans l'eau, le vieil homme est mort, maintenant un nouvel homme est venu, c'est ce que le baptême d'eau démontre, alors on immerge le converti dans l'eau, et on le relève pour être ressuscité dans la nouveauté de vie, il y a beaucoup d'eau là-bas, et les baptisés les gens, et voyons Jean 4, vers 1 et 2, le Seigneur su que les pharisiens avaient appris qu'ils faisaient et baptisaient plus de disciples que Jean, toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était sa disciple, mais c'était sa disciple, regardez ici, n'est-ce pas merveilleux, que ce sont les disciples qui faisaient le baptême, mais le commentaire de la Bible est que Jésus les baptisait, c'est merveilleux, que l'oeuvre que vous faites, l'oeuvre ne vous est pas seulement attribuée, l'oeuvre a dit que Jésus, regarde ton oeuvre, ton oeuvre c'est l'oeuvre de Jésus, ton succès est celui de Jésus, ta productivité est celle de Jésus, au fait Jésus est arrêté là-bas, Jésus a prêché la parole, et les gens se sont repentis, comme ils se sont repentis, ils ont cru, vous êtes qualifiés pour le baptême, vous êtes qualifiés pour le baptême, et puis les gens ont dit, pouvons-nous être baptisés maintenant, Jésus baptise moi toi-même, et Pierre baptise le nom, je veux que tu le fasses, dès que Pierre l'a fait, je l'ai fait, dès que Jean l'a fait, c'est moi qui l'ai fait, Jésus l'a fait, ce que vous faites, Jésus l'a fait, vous tenez pour Jésus, vous représentez Jésus, et cette oeuvre prospérera dans vos mains, au nom de Jésus Christ, nous venons en Jean 3, verset 25, Jean 3, verset 25, Or, il se levait de la part des disciples de Jean, une dispute avec un juif, touchant la purification, il verra trouver Jean, et lui dit, Rabbi, et par l'un de Jésus, il l'a appelé, maître, Rabbi, et que, et il verra trouver Jean, et lui dit, Rabbi, celui qui était, avec toi au delà du Jourdain, et à qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise, et tous vont à lui, et tous vont à lui, je vous l'ai déjà dit, il voudrait, semer, la jalousie, dans le coeur de Jean, c'est la comparaison chanel, la comparaison humaine, il est venu après moi, et j'ai commencé avant lui, et maintenant, il baptise beaucoup de personnes, et Jean n'a pas regardé cela, Jean n'a pas regardé la direction là, mais les gens disent que, regarde ceci, lui là, il ne fait que travailler, 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 la personne qu'il a introduit, la personne que lui l'a amenée, la personne qu'il a publiée, tout le monde maintenant court après lui, tout le monde va vers lui, et bien, ils sont venus le voir, Jean, as-tu appris, est-ce que tu sais que, la personne là, le nouveau venu là, ce Jésus là, que tu as présenté aux gens, ce Jésus maintenant, lui baptise, et beaucoup de personnes, vont à lui, voyons, Ecclesiastes 4, Ecclesiastes 4, c'est important pour ouvrir la Bible, Ecclesiastes 4, verset 4, j'ai vu que, tout travail, et toute habileté, l'habileté dans le travail, n'est que jalousie, j'ai vu que, tout travail, et toute habileté, dans le travail, n'est que jalousie, de l'homme, à l'égard de son prochain, Jésus faisait l'oeuvre, Jean faisait l'oeuvre, et il y a des gens, qui voudraient, amener, un conflit, une division, entre les deux, une séparation, une envie, une jalousie, dans le coeur, de Jean, il voudrait, inciter, et, la partie poussiéreuse, de, la, de la sensualité, de la chair, dans leur vie, vous voyez, quand le sol, est poussiéreux, et que, on n'a pas, arrosé le sol, et commence, à balayer, on va voir, la poussière s'élever, et la personne, peut avoir, une crise de cardiaque, à cause de la poussière, il en est, spirituellement, lorsque la poussière, de la sensualité, de la dépravation, se soulève, celui-ci, est envieux, de celui-ci, le très jaloux de cela, on peut avoir, l'asthme spirituel, de respirer, de vivre, et prêcher, et adorer Dieu, se deviendra un problème, mais Dieu, merci pour Jean, je prie que Dieu, nous donne, le coeur de Jean, au nom de Dieu de Christ, même plus que cela, il nous donnera, la pensée de Christ, le sentiment de Christ, en Jean 3, en Jean 3, verset 27, Jean répondit, un homme, ne peut recevoir, que ce qui lui, a été donné du ciel, ce que Jean disait, c'est que, que vous, vous n'allez pas, me rendre jaloux, personne ne vous rendra jaloux, vous ne me rendrez pas, en vieux, il y a des gens, quand ils sont devenus, jaloux, en vieux comme ça, ils vont commencer, à faire des choses, pour ruiner, leur vie, et ce qu'il essaie de faire, est qu'une autre personne, vient faire plus grand, et même, la bonne chose, que la personne faisait, il va tout gâcher, vos oeuvres, ne seront pas gâchées, votre ministère, ne sera pas gâté, la bonne chose, que vous faites, l'envie, la jalousie, des autres, ne vont pas, annuler, votre récompense, au nom de Jésus de Christ, voici le secret, ce que Jean a dit, qu'un homme, ne peut recevoir, que ce qui lui, a été donné du ciel, ce qu'il veut dire, c'est que, que si, moi j'ai dit converti, oui, c'est ce que le ciel, m'a donné, alors je vais, m'en réjouir, je ne fais pas d'erreur, est-ce que Dieu, m'a donné, j'accepte cela, avec gratitude, et si, lui a, 100, 500, 1000, et moi, j'ai seulement dit, c'est ce que le ciel, lui a donné, ce que le ciel, lui a donné, oui, je m'en réjouis, parce que, je, 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 me confie, à la sagesse, du ciel, Dieu est sage, il me donne ceci, en merci Seigneur, et Dieu a la sagesse, il me donne, plus que ceci, Dieu merci, alors je suis reconnaissant, de tout, quand vous voyez, le talent de Dieu, dans votre vie, Seigneur, je suis reconnaissant, c'est ce que tu m'as donné, du ciel, quand vous voyez, votre productivité, votre ministère, voici ce que Dieu vous donne, Dieu merci, est-ce que Dieu, m'a donné du ciel, quand vous regardez, mon frère là-bas, vous regardez, ma soeur là-bas, regardez, ce qu'il fait, regardez ce qu'elle fait, il n'y a pas de jalousie, c'est ce que Dieu lui a donné, du ciel, c'est ce que Dieu lui a donné, du ciel, et si nous avons, c'est ce sentiment, que personne, ne peut recevoir, que ce qu'il a été donné, du ciel, on aura la paix du coeur, le repos de l'âme, et la paix du coeur, il n'y aura pas, d'hypertension, il n'y aura pas, de problème, dans votre vie, et alors, vous allez mener la vie, heureuse, être bien portant, sainte, ayant la pensée du ciel, au nom de Jésus Christ, verset 28, vous-même, mettez-moi, que j'ai dit, ce qu'il avait dit, vous avez, ils avaient oublié, il veut répéter cela, que je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé, devant lui, et que je l'ai publié, qui est d'accord, je vois que, vous n'avez pas, enregistré cela, dans votre corps, c'est pourquoi, vous venez encore, croyant que, je serai jaloux, si, vous ne dites pas, la vraie vérité, pour que les gens, sachent cela, que vous n'êtes pas, l'homme, de jalousie, ou d'envie, si vous ne le faites pas savoir, il viendra vous, déranger, avec, des informations, pour vous rendre jaloux, mais il faut leur dire, que Jésus est tout en dessous, Jésus est suprême, Jésus est plus grand que l'homme, et je me soumets, à lui, en acte, acte des apôtres, 13, acte des apôtres, 13, 25, et lorsque, j'en achevais sa course, vous allez remplir, votre ministère, votre vie, ne finira pas, à mi-chemin, aucun incident, ne finira votre vie, à mi-chemin, et lorsque, j'en achevais sa course, il disait, je ne suis pas, celui que vous pensez, il l'a rendu très clair, et c'est enregistré, que voici l'apôtre Paul, à ce temps, l'apôtre, Saul, ne s'était pas converti, c'est après la conversion, qu'il était devenu Paul, avant sa conversion, Jean avait dit, ce qu'il avait dit, publiquement, et c'était enregistré, voici ce qu'il a dit, je ne suis pas, celui que vous pensez, mais voici, après moi, vient celui des, celui des pieds, duquel, je ne suis pas digne, de délier, les souliers, il l'a dit, maintenant c'est enregistré, tout est finalisé, depuis ce temps-ci, personne, ne l'aborde plus, avec, jalousie, envie que, est-ce que tu sais, est-ce que tu sais, le ciel cela, il a eu du ciel, j'ai reçu pour moi du ciel, vous l'avez, vous l'avez reçu pour vous, tout, vous l'avez reçu pour vous, tout, ce que vous avez reçu, c'est bon pour vous, ce que j'ai reçu, c'est bon pour moi, ce qu'on a reçu, c'est bon pour chacun de nous, au nom de Jésus-Christ, voyons, Jean 3, en Jean 3, verset 29, Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux, mais l'âme de l'époux, qui se tient là, et qui l'entend, éprouve une grande joie, à cause de la voix de l'époux, aussi cette joie, qui est la mienne, est parfaite, il faut qu'il croisse, et que je diminue, il faut qu'il croisse, et que je diminue, il se réfère à Jésus-Christ, comme l'époux, et l'église est l'épouse, voyons, Ephésiens 5, 25, Jésus est l'épouse, nous l'église, Jésus est l'époux, nous l'église l'épouse, Ephésiens chapitre 5, verset 25, Marie aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'église, et s'est livré l'humain pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant le sainte église gaurieuse, vous ferez partie de l'église là, sans tâche, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible, 32, ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'église, voyons, Colossiens 1, Colossiens 1, verset 16, verset 16 dit, car à lui ont été créées toutes les choses, c'est quoi Jean a dit, il faut qu'il croisse, et que je diminue, et que nous ne sommes pas au même niveau, que je ne suis pas digne de délier la couronne de ses souliers, il est le créateur, je suis celui, la créature, car à lui, il est l'image du Dieu invisible, le premier de toute la création, car à lui ont été créées toutes les choses, qui sont dans les cieux et sur la terre, l'invisible et l'invisible, les invisibles, trônes, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui, il est avant toute chose et toute chose sous-vite à lui, il est la tête du corps de l'église, il est le commencement, le premier n'est dans les morts, afin d'être en tout le premier, afin d'être en tout le premier, c'est pourquoi nous l'appelons, nous disons, la préminence de Christ, vous voyez, sans avoir une expérience constante de la sanctification, la réaction de Jean va se révéler en une manifestation de la comparaison chanelle, comme les gens sont venus le dire que l'homme dont tu as parlé, celui dont tu as rendu témoignage, il bâtit beaucoup de gens que tu as, alors, et tout le monde va à lui, mais parce qu'il n'y avait pas de reste de la chair, il n'y a pas un reste de dépravation, il n'y a pas de manifestation de l'envie, de jalousie, d'engueil dans lui, qu'avait-il, comme on voit la réponse et la réaction des gens, on voit l'expression de l'humilité, numéro un, on voit là-bas une humilité authentique, une force authentique, parfois les gens vont agir en dramatisant leur humilité, alors qu'à l'intérieur, il y a la jalousie, ce n'est pas genre, il y a l'humilité authentique, deux, il y a une humilité sans prétexte, il y a une humilité non prétendue, que je voulais dire, il est d'en haut, moi je suis ici, il a tout créé, alors il n'y a rien qui soit créé sans lui, vous ne pouvez pas me le comparer, alors il est Dieu, je suis un homme, alors il a eu l'humilité sans prétexte, il a eu l'humilité non prétendue, et ce qu'il a senti en lui, est-ce qu'il a dit à ses disciples, parce qu'il y a eu l'humilité sincère, il y a également une humilité transparente, on peut le voir, quand quelqu'un parle, il est transparent, on peut le voir, on ne doit pas le dire, de jurer, mais le dire, de prêter serment, parce qu'il est totalement sincère et transparent, il a eu une humilité ouverte, que si c'est possible, de me césariser, ouvrir mon coeur, voir dedans de moi, vous allez voir que, c'est du très fond de mon coeur, que je parle, parce qu'il a eu l'humilité ouverte, il a, il a, une, humilité, simple et pure, ce n'est pas une humilité à dramatiser, il y a des gens qui peuvent crier, pleurer, verser des larmes, et quand ils commencent à pleurer, vous allez voir des larmes, alors aussitôt, ils vont changer, ce n'est pas formation, parce que ce sont des gens qui ont formé, ils vont commencer à, à rire, mais dans le cas de gens, ça, c'est une humilité, c'est une dramatisation, il n'y a pas de prétention, il n'y a pas d'hypocrisie, il y a, il y a, il y a la sincérité, alors il a une, humilité spontanée, lorsqu'on lui a parlé, la personne que, tu as introduit, voici, spontanément, il a répondu, parce que c'est sa nature, c'est son coeur, et sa vie, il a, une humilité, pure, il n'y a rien à colorer ici, il n'y a rien ici, qui montre que, il essaie de colorer, une image, c'est une, humilité, absolue, à cause de cela, il leur a dit, directement, que je vous l'ai dit auparavant, je vous l'ai dit, qu'il faut qu'il croisse, et dites-moi le reste, il faut que, il faut qu'il croisse, et que je diminue, vous voulez que Christ, croisse dans votre vie, qu'il croisse dans votre famille, que vous allez voir, que sa gloire, croisse dans votre vie, vous allez embrasser, l'autre partie de Jean, pour dire, la grâce, la que Dieu te donne, tu veux que, Christ croisse, et que toi, tu diminues, je veux la même grâce, dans moi, et le Seigneur, vous donnera la grâce, l'honneur de Jésus, l'humilité, l'humilité est très importante, voyons, Proverbe, Proverbe 15, verset 33, Proverbe 15, verset 33, La crainte, de l'éternel, enseigne la sagesse, et l'humilité, précède la gloire, l'humilité, précède la gloire, Proverbe 29, verset 23, 29, 23, L'engueil d'un homme l'abaisse, je prie que l'engueil ne vous abaisse pas, que l'engueil ne vous détruise pas, mais que l'humilité vous élève, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire, voyons, Michée 6, Michée, chapitre 6, verset 8, à Michée 6, verset 8, On t'a fait connaître aux hommes, aux femmes, frères et sœurs, on t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien, et ce que l'éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, et que tu marches humblement avec ton Dieu, que Dieu vous donne cette humilité, en Matthieu 18, verset 1, En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et disent, Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? C'est ce qu'il ne faut jamais avoir comme objet de pensée, qui est le plus grand dans le royaume des cieux. Regardez un peu ici, c'est comme venir auprès de, c'est comme visiter quelqu'un qui a des connaissances scientifiques, vous le dites, mais dites-moi, Quelle est la plus grande partie de mon corps? Ma bouche, mes yeux, mes mains, mes pieds, lequel est le plus grand? Mes os ou la chair, lequel est le plus grand? Pourquoi vous posez une telle question? Si vous dites que, tes yeux sont les plus grands, allez-vous couper les mains, parce que les mains ne sont pas grandes? Si on dit que, les mains sont les plus grandes, allez-vous, sinon, crever les yeux, parce que, ces yeux ne sont pas plus grands? Si on dit que, votre chair est, la plus grande partie, est-ce que vous allez écraser les yeux? Tout le monde est important devant Dieu, vous êtes important devant Dieu, votre ministère est important devant Dieu, votre place dans la société, personne ne peut vous remplacer, personne ne peut vous remplacer, ce n'est pas au sujet de qui est le plus grand, dans le royaume de Dieu, mais c'est que, Dieu merci m'a choisi, quelqu'un là-bas, il vous a choisi, est-ce que vous êtes choisi? Dieu vous a élu, pourrais-je vous attendre? Dieu vous a choisi, que je vous bénisse, vous êtes choisi au nom de Jésus, donc, il lui demandait, qui est le plus grand, dans le royaume de Dieu, Jésus ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux, et dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez, et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux, voir le verset 4, c'est pourquoi, quiconque, se rendra humble, comme ce petit enfant, sera le plus grand, dans le royaume des cieux, je prie, que Dieu donne, à chacun de nous, sans exception, la grâce, d'avoir l'humilité, au nom de Jésus Christ, Alors, au deuxième point, voyons, l'exaltation céleste de Jésus, l'exaltation céleste de Jésus Christ, voyons, Jean 3, verset 31, en Jean 3, verset 31, Celui qui vient d'en haut, est au-dessus de tout, voici Jean ici, en train de parler, et c'est Jean qui l'a abordé, qui voudrait inciter la jalousie en lui, exciter, une réaction négative en lui, et maintenant, il voudrait leur parler de Jésus, vous allez exalter Jésus, et dit ici, Celui qui vient d'en haut, est au-dessus de tout, Celui qui est de la terre, est de la terre, et il parle comme étant de la terre, Celui qui vient du ciel, est au-dessus de tout, il est encore à centruire, quand on voit le commencement du verset 31, il a dit, Celui qui vient d'en haut, est au-dessus de tout, quand on vient, à la dernière partie du verset 31, celui qui vient du ciel, est au-dessus de tout, il a répété, il veut qu'il comprenne, il parle de Jésus, l'aïe de Dieu, il est au-dessus de tous, il est le fils unique de Dieu, il est au-dessus de tous, il est l'éclat de la gloire du Père, il est au-dessus de Dieu, il est l'image exprès de Dieu, il est Alpha et Omega, il est le premier et le dernier, il est la parole vivante de Dieu, il est au-dessus de tout, seul Jésus dont nous parlons, il est notre sauveur, le seul sauveur, il est au-dessus de tous, personne ne peut nous sauver, il est celui qui nous sanctifie, le seul sanctificateur, il est au-dessus de tous, il est la pierre angulaire, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit, il n'y a personne comme lui, il est le chef de l'église, il est l'époux de l'église, il est le pain de vie, c'est quoi il dit, qu'il est au-dessus de tout, il est le fils de la justice, il est le chemin, la vérité et la vie, et nous n'est qualifiés d'être comme lui, donc il est au-dessus de tous, il est le chef et le consommateur de notre foi, alors il va susciter la foi en vous, au nom de Jésus Christ, il est le roi de gloire, à cause de tout ceci, il est au-dessus de tout, voire encore le verset là, Jean 3, verset 31, Celui qui vient d'Aro est au-dessus de tout, celui qui est de la terre est de la terre, et il parle comme étant de la terre, celui qui vient du ciel est au-dessus de tous, il est au-dessus de tous les anges au ciel, il est au-dessus de tous les siens dans la gloire, il est au-dessus de tous les hommes sur la terre, il est au-dessus de tous les rois de toutes générations, il est au-dessus de tous les philosophes d'histoire, il est au-dessus de tous les juges qui ont vécu et qui ne vivront jamais, il est au-dessus de toutes les autorités, la domination, il est au-dessus, au-dessus de tous, ce Jésus est au-dessus de tous, il est votre sauveur, il est votre rédempteur, c'est lui qui est mort pour vous, c'est lui qui, quand tu viens à moi aujourd'hui, parce que je suis au-dessus de tout, dès que tu viens à Christ aujourd'hui, le jugement est annulé de ta vie, et une fois que tu dis oui, quand tu dis oui sur votre vie, Satan ne peut jamais dire non, les démons ne peuvent pas dire non, parce que là, au-dessus de tous, il faut l'élever dans votre vie, parce que l'exaltation céleste qui lui a été donnée, dès que vous accordez avec le ciel, que oui, je sais que Jésus est au-dessus de tous, je me soumets à lui, alors, toutes les choses mauvaises vont fuir votre vie ce soir, au nom de Jésus Christ, voyons, Ephésiens 1, Ephésiens, Ephésiens 1, verset 20, il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts, et en le faisant à sa droite, dans les lieux célestes, au-dessus, c'est le plus gros niveau de Christ, là où Christ est allé au-dessus, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, et de tout non qui se peut, nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir, il est au-dessus de tous, il est au-dessus de tous, en Philippiens 2, verset 9, en Philippiens 2, verset 9, c'est pourquoi aussi, Dieu l'a souverainement élevé, non seulement Dieu l'a élevé, mais il l'a souverainement élevé, il lui a donné le nom qui est au-dessus de tous nos, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent, dans les cieux, sur la terre, et sous la terre, et que toute langue confesse, que Dieu de Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père, il est au-dessus de tous, il est au-dessus de tous, en 1er Pierre 3, en 1er Pierre 3, verset 22, en 1er Pierre 3, nous lésons le verset 22, qui est à la droite de Dieu, où est Jésus maintenant, où est votre sauveur maintenant, il est au ciel, il prépare une place, vous serez là-bas, qui est à la droite de Dieu, depuis qu'il est allé au ciel, et que les anges, les autorités, la puissance, lui ont été soumis, cela veut dire que, tous se soumettent à lui, revenons à Jean, chapitre 3, ici, nous lésons le verset 32, en Jean 3, nous lésons le verset 32, en Jean 3, verset 32, et le grand témoignage, de ceux qu'il a vu et entendu, et personne, ne reçoit son témoignage, et dit, ceux qui prêchent, il a amené son message du ciel, parce qu'il s'est amené du ciel, les gens ici sur la terre, c'est comme il n'apprécie pas le don de Dieu, et le message qu'il donne, verset 11, Jean 3, en vérité, en vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons, et nous rendons témoignage, de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage, quand on compare ce que Jésus a dit, en Jean 11, Jésus a dit, en verset 11, et ce que Jean a dit, en verset 32, n'est-ce pas merveilleux, que vous ne, dans votre vie, que vous ne contredirez jamais Jésus, votre message ne contredira pas Jésus, quand vous vous évangélisez, et que vous parlez à quelqu'un, vous allez vous demander, est-ce que je dis ce que Jésus a dit, quand vous prêchez, est-ce que je dois prêcher, ce que Jésus a prêché, ce que Jésus a dit, en verset 11, Jean l'a répété, en verset 32, parce qu'il a dit, il faut qu'il croisse, et que je diminue, si je le contredis, donc je ne soutiens pas, ce qu'il a dit, si je me pose à lui, si je dis quelque chose de contraire, c'est-à-dire que je maintiens le regard, et j'éloigne les gens de lui, mais il a dit exactement ce que Jésus a dit, ma joie, pour vous ce soir, c'est que vous deviendrez, de plus en plus, comme Jésus, votre vie sera, de plus en plus, comme Jésus, votre influence, sur la vie des gens, votre révélation aux gens, sera la révélation de Christ, au nom de Jésus-Christ, verset 33, celui qui a reçu son témoignage, a certifié que Dieu est vrai, il ne parlait pas de son message, il parlait du message de Jésus, et si tu reçois son témoignage, si tu reçois son intuition, si tu reçois sa révélation, tu dis que Dieu est vrai, parce que tout ce que Jésus dit, est vrai, c'est Dieu qui lui a donné le message, en Jean 5, verset 20, en Jean, chapitre 5, nous disons le verset 20, en Jean 5, verset 20, car le Père aime le Fils, et lui montre, tout ce qu'il a fait, et il lui montrera, des œuvres plus grandes, que celle-ci, afin que vous soyez dans l'étalement, que parce que le Père aime Jésus, le Fils unique de Dieu, il lui a montré tout, tout, tout ce qu'il fait, alors il lui montrera, de plus grandes œuvres, que celle-ci, afin que vous soyez dans l'étalement, on revient, on va à Jean, verset 26, j'ai beaucoup de choses, à dire de vous, et à juger en vous, mais celui qui m'a envoyé, est vrai, et ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde, c'est Jésus qui parle ici, et il dit, ce que mon Père m'a donné, c'est ce que je vous dis, ce que le Père m'a révélé, c'est ce que je vous dis, ce que le Père m'a enseigné, c'est ce que je vous dis, je prie que nous aions la pensée de Christ, vous aurez la pensée de Christ, et chaque fois que vous vous dites, vous dites quelque chose, vous allez dire, ce que le Père céleste m'a révélé, ce que le Père céleste, m'a donné, voyons, Jean 8, verset 28, Jean 8, verset 28, Jésus donc leur dit, quand vous aurez élevé le fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis, ce que je suis, il est Jésus, il est le sanctificateur, celui qui est le sacrifice final, ce que je suis, il est le rédempteur, alors vous connaîtrez ce que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, regardez cela, je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné, si vous pouvez vous confier, vous remettre au Seigneur ce que je serai comme Jésus, vous serez comme Jésus, et vous direz, je ne fais rien, je ne dis rien, je ne vais nulle part, je ne fais rien, à l'exception de ce que le Père céleste m'a révélé, revenons à Jean 3, 34, Jean 3, 34, car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, c'est toujours Jean qui parle, Jean disait aux gens, celui, car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, regardez ici, vous pouvez voir, qui a envoyé certains, quand ils parlent, ils citent des philosophes, que selon tel philosophe, selon ce philosophe, telle ou telle personne, ils vous ont montré, ils connaissent, ils vont parler de Socrate, de Platon, ils vont parler de ceci et ceci, mais ils disent que, selon la Bible, selon la parole de Dieu, selon ce qui est écrit en Matthieu, en Marc, on sait que c'est Dieu qui t'a envoyé, et si tu cites la parole de Dieu, tu enseignes la parole de Dieu, tu expliques la parole de Dieu, tu dis, selon ce passage, que ce qu'on croit à lui, ne périsse, moi je dis que, l'homme est envoyé de Dieu, parce qu'il cite la parole de Dieu, et il dit, suis le Seigneur, comme tu le suis, il ne faut pas te détenir de lui, il est le chef, l'auteur de ta foi, la personne est envoyée de Dieu, parce qu'il parle selon la parole de Dieu, verset 34, car celui que Dieu a envoyé, dit la parole de Dieu, quelle parole allez-vous déclarer, qui vous a envoyé, qui vous a envoyé, alors à qui serez-vous fidèles, Dieu vous aidera, au nom de Jésus Christ, verset 34, la dernière partie, parce que Dieu, ne lui donne pas l'esprit avec mesure, cela veut dire que, le Seigneur lui a donné l'esprit abondamment, le Seigneur lui a donné l'esprit sans mesure, verset 35, le Père aime le Fils, et il a remis, toutes choses entre sa main, le Père aime le Fils, il a remis, combien de choses, toutes choses entre sa main, voyons, Luc, Luc, le Père aime le Fils, il lui a remis, il a remis toutes choses entre sa main, toutes choses entre sa main, en Luc 10, verset 22, Luc 10, 22, toutes choses m'ont été données par mon Père, toutes choses, Dieu merci, vous, alors, vous êtes aussi donnés à Dieu, Dieu vous a donnés à Jésus, comme un converti de Jésus, comme un disciple de Jésus, comme celui qui suit Jésus, comme le Père a dit, que je t'ai créé, la façon d'avoir le meilleur dans ta vie, je vais te donner comme un cadeau à mon Fils unique, tu dis que maintenant je suis à Jésus, quelqu'un là-bas, j'appartiens à Jésus, quelqu'un là-bas, il faut le dire, très haut, j'appartiens à Jésus, que les anges vous attendent, tel que vous le dites, j'appartiens à Jésus, ils ne vous délaisseraient pas, et vous n'allez pas le délaisser, et qu'à ce que vous finissiez, et que vous soyez au ciel, dans la gloire, vous allez continuer de suivre le Seigneur, au nom de Jésus Christ, au dernier point, l'éternité heureuse, et triste après le jugement, troisième point, l'éternité heureuse, ou triste, après le jugement, en Jean 3, verset 36, Jean 3, verset 36, celui qui croit au Fils, à la vie éternelle, c'est la première partie, après le jugement, après la mort, ça c'est l'éternité heureuse, une félicité éternelle, ceux qui seront heureux, dans l'éternité, il y a une chose à faire, vous devez délaisser vos péchés, abandonner vos péchés, et croire au Seigneur Jésus Christ, celui qui croit au Fils, à la vie éternelle, voire l'autre côté, l'éternité désespérée, après le jugement, il dit que, celui qui ne croit pas, au Fils, ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu, demeure celui, voire ces deux côtés, de ce côté, et croire, j'appartiens à ce côté là, c'est de là que je suis, parce que, quand vous croyez au Seigneur Jésus Christ, vous avez la vie éternelle, vous serez heureux, au siècle, des siècles, dans l'éternité, après le jugement, mais ceux qui ne croient pas, au Seigneur, ils ne seront pas de ce côté, je vous ne serai pas de ce côté, ceux qui ne croient pas, la colère de Dieu, plane sur eux, et, ils seront déjà, qui seront l'éternité désespérée, après le jugement, voilà la première partie, voilà la première partie, l'éternité heureuse, une félicité, et, éternelle, en Jean 3, verset 15, afin que quiconque croit à lui, ait la vie éternelle, c'est ce que vous avez, car Dieu a aimé le monde, qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque croit à lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, et, allons à Jean 5, Jean 5, verset 24, voilà le verset 24, Dieu est esprit, Jean 5, verset 24, en vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, et qui croit à celui qui m'a envoyé, à la vie éternelle, et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort, à la vie, dès que vous donnez votre vie au Seigneur Jésus Christ, vous dites, Seigneur Jésus, je crois que tu es mort pour moi, je te donne ma vie, et je ne vais jamais te délaisser, ni t'abandonner, je ne vais pas rétrégrader, je vais dormir avec toi, jusqu'au dernier jour, vous avez la vie éternelle, et puis, lorsque Christ vient, vous amenez au ciel, vous aurez une éternité heureuse, au nom de Jésus Christ, en 1er Jean 5, 1er Jean 5, verset 11, en 1er Jean 5, 5, 11, et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et que cette vie est dans son Fils, et voici ce témoignage, il sera enregistré au ciel, quand vous donnez votre vie au Seigneur Jésus Christ, quand vous donnez votre vie au Seigneur, votre nom est dans le devis, votre vie sera consignée par écrit, ceux qui croient en la vie éternelle, verset 12, celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils, de Dieu n'a pas la vie, 13, je vous ai écrit cette chose, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, verset 20, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu, et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable, et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus Christ, C'est lui qui est le Dieu véritable, et la vie éternelle, on revient à Jean 3, Jean 3, Jean 3, nous avons la deuxième partie, verset 36, Jean 3, deuxième partie, verset 36, il dit, Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui, regardez un peu ici, vous savez, nous sommes venus à l'étude publique, non seulement pour lire beaucoup de versets bibliques, ce n'est pas être comme, les gens qui écoutent ne font rien, et ils ne croient pas, mais nous venons ici, pour échapper au jugement de Dieu, pour échapper à la colère de Dieu, pour échapper à la perdition qui viendra sur les incroyants, parce que je peux vous voir ce soir, que vous serez croyants, vous êtes croyants, vous croyez que Jésus est mort pour vous, alors vous vous accrochez à lui, disant, Seigneur, je ne vais pas te quitter, parce que je sais que voici le seul, doux nom, le plus doux nom, le plus précieux nom, que vous ayez à entendre le nom significatif, le nom de Jésus, notre Sauveur, quiconque invoquera le nom du Seigneur, sera sauvé, mais les gens qui ne croient pas, nous devons dire la vérité, parce que la Bible dit que, ceux qui ne croient pas, ils ne verront pas la vie, ils n'auront pas la vie, la colère de Dieu demeure sur eux, voyons, Jean 3, verset 18, celui qui croit en lui, n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas, celui qui ne croit pas, Jésus le Sauveur, celui qui ne croit pas, au Jésus le Rédenteur, celui qui ne croit pas, que Jésus est mort pour nous, il n'accepte pas, personnellement, oui, cela, est le mien, c'est parce que je crois à l'histoire, parce que je crois que je sais, que Jésus est mort, un temps passé, à la croix de Calvary, non, ce n'est pas ça, tu personnalises cela, que Jésus a fait ceci pour toi, que Jésus est mort pour toi, que celui qui ne croit pas, est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru, au nom du Fils, unique de Dieu, en Jean 5, 28 et 29, Jean 5, 28 et 29, ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient, où tous ceux qui sont dans les sépulcres, entendront sa voix, et en sortiront, ceux qui auront fait le bien, ressusciteront pour la vie, ce sera vous, et puis, mais ceux qui auront fait le mal, ceux qui refusent de croire, ceux qui refusent d'avoir un changement de vie, un changement de cœur, devenu une vraie créature, ils résulteront pour le jugement, la colère de Dieu, viendra sur eux, en Romain 1, Romain 1, 18, Romain 1, 18, en Romain 1, 18, la colère de Dieu se révèle du ciel, contre toute impiété, et toute injustice, des hommes qui retiennent injustement, la vérité captive, ceux qui écoutent la vérité, et qui retiennent la vérité, et qui retiennent cela injustement, au lieu de croire, de donner la vie à Christ, ne font pas cela, je ne veux pas périr, je n'aurai pas la colère de Dieu sur moi, et je crois ce soir, tu auras la vie éternelle, tu auras le salut, celui qui croit, au fil de Dieu, a la vie éternelle, mais celui qui ne croit pas, ne verra pas la vie, n'aura pas la vie, la colère de Dieu demeure sur lui, en Daniel Jouz, en Daniel Jouz, Daniel Jouz, verset 2, plusieurs de ceux qui dorment, dans la poussière de la terre, se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les uns pour quoi, pour la vie éternelle, et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle, où appartenez-vous, de quel côté êtes-vous, vous serez là, Dieu vous serez là, rien ne vous empêchera, au nom de Jésus Christ, les uns pour la vie éternelle, ceux qui ont cru, et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle, trois, ceux qui auront été intelligents, il y a-t-il des gens intelligents ici ce soir, il y a-t-il des gens intelligents cette nuit, qui sont sages, vont faire un bon choix, les essentiels ne sont pas de ce nombre, ce n'est pas vous, êtes-vous essentiel, êtes-vous sages, vous allez faire un bon choix, ceux qui auront été intelligents, brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude, brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité, il y a une éternité heureuse qui nous attende, et il y a une autorité désespérée qui attende les autres, croire d'un côté et pour ne pas croire d'une part, suivre Christ d'un côté et ne pas suivre Christ d'un autre côté, demeurer avec Christ ou bien se moquer de lui et quitter Christ, être sauvé d'une part ou demeurer dans le pays, et être sauvé d'autre part, être humble d'une part ou être engaillé d'autre part, le choix vous revient, vous allez faire le bon choix, vous croyez au Seigneur Jésus Christ, c'est le bon choix, Deutéronome 30, Deutéronome 30, verset 15, Vos je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal, un côté la vie et le bien, l'autre côté la mort et le mal, un côté la vie éternelle, l'autre côté c'est la colère de Dieu, un côté là il y a la félicité pour toujours, l'autre côté là c'est le désespoir éternel, voire le verset 19, J'en prends aujourd'hui à témoin, contre vous le ciel et la terre, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction, choisis la vie, je choisis la vie, je choisis la vie éternelle, je choisis la vie éternelle, je choisis le sauveur, je choisis, j'ai choisi quoi, Seigneur je crois, Seigneur je me repends, prends tous mes péchés, et je m'accroche à Christ, il est mon sauveur, que choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité, je vois la vie sur vous là-bas, je vois la vie éternelle sur vous là-bas, vous êtes sages, les sages vous êtes là, tenez-vous de moi et priez le Seigneur, Seigneur je veux être sage, et demeurer sage, sage et demeurer sage, je ne veux pas périr, vous n'allez pas périr, la vie éternelle vous appartient, la vie éternelle vous appartient, quiconque en vous croit le nom du Seigneur, sera sauvé, quiconque en vous croit le nom du Seigneur, sera sauvé, si vous ne l'avez jamais fait, dites-le Seigneur, Seigneur je choisis la vie, dites-le Seigneur, Seigneur je choisis la vie, Seigneur je choisis la vie, Seigneur je choisis la vie, Jésus est mon sauveur, à partir de cette nuit, je viens à Christ cette nuit, je donne ma vie à Christ cette nuit, je ne vais pas le délaisser, je ne vais pas l'abandonner, je crois, Christ est mort pour moi, à la croix du caverre, détruire, et la vie éternelle, te sera donnée.